Alors pourquoi rural ? Parce qu'en fait, toutes ces photos, qui sont dans les boîtes, là, comme ça, on est obligé de mettre un mot-clé, et tout ça rentrait dans rural. Et en fait, le mot était très peu utilisé en France, il était utilisé plutôt dans les pays anglo-saxons, qui ont des rubriques, le New York Times, c'est les journaux anglais, ils ont des rubriques rurales, ce qui n'est pas le cas en France. Donc rural, voilà, ça a regroupé tout ça. Et on a eu envie de faire ce catalogue avec la Fondation Cartier, et d'un très beau catalogue. Parce qu'en fait, finalement, j'avais jamais eu des grandes photos comme ça. Et surtout, de replacer dans le contexte des paysages. Parce qu'en fait, finalement, avant de voir les paysans, avant de voir les hommes, il y a l'environnement. Et l'environnement est très particulier. Surtout l'hiver, comme ça, à l'automne. Et donc, au départ, moi, je ne voyais que du paysage. Il n'y avait pas de ferme. Et avant que je rentre dans les fermes, je voyais les routes. Et au bout des routes, effectivement, je rencontrais des gens, j'allais voir les maires, j'allais voir des... qui m'introduisaient auprès des paysans. Parce qu'on ne rentre pas dans une ferme comme ça. Il faut être introduit. Soit par le facteur, soit par un voisin, soit par quelqu'un qui les connaît. Donc, ça a été mon cas, comme ça, tout doucement. Donc, ça a pris du temps, un temps fou. Des jours, des jours entiers. J'avais un vieux camion, je dormais dedans. Et j'ai fait des centaines de kilomètres et des centaines de fermes, comme ça. Peut-être pas des centaines, mais beaucoup, beaucoup. Et puis, je me disais, mais est-ce que j'avais envie de revenir ? Est-ce que j'ai envie de les revoir ? Parce que tout de suite, ils disaient, mais je ne vois pas l'intérêt de me filmer. Moi, j'ai une vie, bien sûr. Je tombais dans ce qu'on appelle la vie quotidienne des gens. Et ils ne voyaient pas l'intérêt que je vienne les filmer. C'était un peu une façon de se défendre. Et moi, je leur disais, moi, je vais vous filmer en train de travailler tous les jours. Sachant que je me méfiais, parce que tous les films que j'avais vus auparavant et toutes les photos que j'avais vues auparavant sur la ruralité, on filmait le travail. Les foins, le cochon, etc. Et du coup, on ne voyait pas les hommes. Et souvent, quand j'étais au mois de novembre, vers la Toussaint, en fait, ils ne faisaient pas grand-chose. Ils s'occupaient des clôtures. Et je rentrais dans les cuisines. Et ça passait. Je me demandais des ors. Et ils me posaient beaucoup de questions. En fait, moi, je pensais que j'allais leur poser des questions. Mais c'est eux qui me posaient des questions. Et je n'étais pas connu. Personne ne me connaissait. J'avais un vieil appareil photo, un papier, un 6-9. Et je savais que je ne pouvais pas mitrailler avec. Parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on mitraille. Parce qu'ils ont peur qu'on fasse des cartes postales. Mais à la fois, il fallait rester avec un appareil photo. Puisque j'étais photographe, j'étais comme eux. C'était mon outil de travail. Comme eux, avec leurs bâtons, avec leurs chiens, etc. Et je savais trop bien que si un jour, je revenais les filmer, il fallait que j'aie un outil. Notamment dans une ferme qui s'appelle le Villaret, qui est au pont de Montvert, où il y avait Marcel et Raymond Privat. C'est les premiers sans doute qui m'ont dit « Voilà, on est content de vous voir ». C'est ce qui était pour moi le Graal. C'est la palme d'or. Après plusieurs visites, des visites comme ça, de revenir. Et donc je les accompagnais. Je faisais quelques photos. Ils m'invitaient. Je dormais dans la cour. Et le temps passait. J'aime beaucoup cette photo de Marcel qui est contre le mur, qui fait la sieste. Ces fermes un peu incroyables, impressionnantes, ces fermes. Parce qu'il y a le paysage, mais aussi les fermes. Et il y a les chiens, etc. Donc c'est une approche qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Avant même que je sorte une caméra. Donc j'avais seulement l'appareil photo. Et j'ai pensé, grâce à la Fondation Cartier, qui a fait ce livre, que toutes ces photos avaient une cohérence. C'était la première partie, l'approche de ce travail. qui a demandé un temps fou dans les années 90. Et qui n'existe plus aujourd'hui parce que ces gens ont disparu. Parce qu'au fond, finalement, un message, mais disons une des caractéristiques de ce travail, c'est de faire des photos de ces gens-là. Et un peu comme ce que disait Basalia, qui était un grand psychiatre italien, disait, parce que sinon, on ne va pas nous croire. Donc ces gens ont disparu. Un peu comme la photo qui est la première de ce livre, qui est la photo de mon père. Bon, voilà, je n'ai pas pu filmer, je n'ai pas fait beaucoup de photos de mon père. Et puis un jour, je reviens, il n'est plus là. Ah mince, alors ! Et c'est la même chose pour tous ces agriculteurs. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Toute une génération a disparu. Et il y a une épure, quand même, qui est magnifique. Il y a quelque part, ils sont en avance sur nous. Dans l'écologie, dans tout ça, dans la façon de vivre. Voilà. Ils ne gaspillent pas les choses. Et ça, c'est important. Et je pense que la modernité de ce livre, techniquement, mais aussi photographiquement, de ces gens, c'est un bel hommage qu'on leur rend. C'est un bel hommage. C'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Sous-titrage FR ?